Hey ! C'est Nusquatre Enquêtes et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog écriture Nous sommes le 7 octobre et depuis le début de ce mois c'est à dire il y a 16 jours beaucoup 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 de choses se sont passées, j'étais là genre d'accord très bien alors pour vous vous dire je vous ai été restée à j'ai terminé à une vie, là je suis en gros pour la partie un peu chiante qui est finalisation, imprimer imprimer mon gros bébé, repasser une dernière fois dessus et tout envoyer donc ça ce sera bon d'ici la fin de ce mois et j'avais repris en fait mon petit projet Artemis qui est donc ce projet que j'ai écrit en fait entre deux donc je vous en étais à rester là et c'était prévu pour que ça reste comme ça en fait je devais tranquillement terminer la vie, écrire un petit peu Artemis, un petit peu Honorat et puis commencer tranquillou le roman qui va sortir en février via la ligue d'autrices que je monte avec Anna donc qui est un roman young adult fantastique c'était sur ça que je voulais vous prendre d'ailleurs et sur lequel j'allais sans doute beaucoup parler mais les choses ont changé les choses ont énormément changé ça va pas trop d'un point de vue personnel, professionnel et en fait je commence à me dire qu'il va falloir que je mette tout en place sachant que c'était déjà prévu avant mais là je vais me mettre encore plus la pression pour que la ligue fonctionne et que mes romans fonctionnent sur Amazon parce que il me faut de l'argent quand même il me faut assez d'argent en fait pour que je puisse quitter mon travail donc là je vous avoue quand même que j'ai la pression j'ai pas trop envie de me planter surtout qu'avec Anna on est à fond sur le projet c'est à dire que là actuellement on est en train de faire le site le site est pratiquement terminé ouais puisque c'est Anna qui le gère et que c'est bientôt fait et donc on va pas tarder à commencer à mettre en place les réseaux sociaux donc pour l'instant je vais juste les créer j'entends mais ça commence à arriver et surtout on s'est dit qu'on allait faire une romance de Noël donc vous savez ces petites histoires mignonnes qui se passent à Noël souvent il y a de la neige et c'est des petites histoires d'amour un peu feel good qui s'y passent clairement on parle pas de la fin dans le monde et on ne part pas sur des romans donc un certain nombre de mots inclus dedans on part sur une nouvelle donc bien plus court qui ne sera pas un prix de 5€ mais plutôt 3€ si je me souviens bien et il faudrait qu'on le sorte début décembre alors là tu te dis ça peut se faire de moi sauf que on ne peut pas prendre de moi il faut que je l'écrive en un voilà salut c'est moi non mais si vous voulez en fait en novembre il faut qu'on commence en fait à démarcher des partenaires qu'on le poste sur Amazon on doit évidemment commander la version de papier pour vérifier qu'il n'y a pas de problème donc ça prend du temps puisque Amazon doit valider les textes puis après le temps qu'ils commandent qu'ils fassent le bouquin à l'impression et qu'ils nous l'envoient ça prend du temps tout ça il faut qu'on commence en fait tout simplement à en parler etc donc ouais en gros fin du mois il faut que j'ai bouclé cette nouvelle cette nouvelle hein puisque c'est 30 000 mots qu'on va écrire à peu près donc ça me rajoute quand même un peu de pression je vais pas vous le cacher surtout que normalement octobre devait être un mois tranquille oui il y a Momo qui est devant ça devait être un mois tranquille et ça ne va pas du tout être un mois tranquille en fait je m'en rends compte et en fait je dis beaucoup en fait ça me saoule mais c'est à la fois j'adore parce que j'adore me challenger je sais que je suis capable de le faire et en même temps ça me ça me stresse parce que j'en attends beaucoup cette romance de Noël en fait si vous voulez c'est vraiment un premier test avec Anna pour voir en fait si nos romans fonctionnent ou peuvent fonctionner sur la plateforme combien il va y avoir de personnes qui vont les acheter et potentiellement combien de personnes vont acheter le reste en fait tout simplement nos futures sorties donc c'est très 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 angoissant quand même je vais pas vous mentir je pense que je vais vous saouler beaucoup 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 avec tout simplement parce que on en attend beaucoup ça va être vraiment notre premier test et j'ai clairement pas envie de me foirer donc ça va être compliqué mais ça va le faire ça va le faire c'est juste que je pense que je vais très très mal dormir ce mois-ci puisque là en gros il me reste un chapitre et demi à écrire sur Artemis alors j'ai écrit en gros 20 000 mots en une semaine et demie enfin je vais boucler 20 000 mots en une semaine et demie donc 30 000 mots la romance de Noël ça devrait le faire je pense que je vais y mettre deux semaines c'est but et dès que j'ai corrigé enfin dès que j'ai terminé l'écriture je le corrige je le passe aux antidotes et après je le passe à Charlotte Charlotte qui doit le corriger du coup puisque je ne sais pas si je vous ai provenu qu'on avait une correctrice maintenant dans notre équipe qui est Charlotte et ça commence un petit peu à prendre de la gueule là mais du coup oui comme on a des délais de correction puisque Charlotte n'est pas un robot voilà et qu'elle a un délai de plus ou moins une semaine à deux semaines là c'est petit donc je pense qu'on va partir sur une semaine mais elle a un délai quand même à respecter mais moi enfin nous il faut qu'on le prenne en compte dans notre planning pour pas que ça décale tout donc du coup il faut que je le corrige très vite alors il faut que je l'écris mais le corrige très vite et une fois que c'est bouclé pour que enfin Charlotte doit le corriger mais Anna passe avant et me fait des retours donc en vrai je l'écris je le corrige une première fois je repasse dessus Anna repasse dessus je repasse après Anna oula ça fait beaucoup de repasser dis donc coquine mais non je repasse après la correction d'Anna je le passe sous antidote et là il va passer à Charlotte une fois que Charlotte m'a fait ce retour je le recorrige une dernière fois et là on pourra officiellement le mettre sur la plateforme Amazon voilà donc il sera disponible en précommande je pense que je vous en parlerai en temps et en heure bien évidemment puisque en précommande et le jour de sa sortie il ne sera pas à 3 euros enfin 2,99 euros il sera à 1 euro soit 0,99 centime d'euros donc voilà si vous voulez faire des petites économies de 2 euros oui je sais 2 euros c'est beaucoup il faudra passer il faudra le précommander ou le faire le jour de sa sortie sachant que je vous le dis mais c'est sur ma marge mais c'est sur ma marge à moi que je fais la promotion c'est pas sur celle d'Amazon je préfère le préciser au casseau mais non non Amazon prendra ses 30% 30 ou 40% je sais plus et 30% normalement c'est 30% il prend ses 30% et c'est sur ma marge à moi que je m'assois mais bon je me dis pour le lancement etc c'est quelque chose qu'on a prévu de faire un petit peu avec Anna donc si vous voulez foncer il faudra le tout simplement le précommander là moi comme mon Hello7 je vous doutais bien que je n'ai pas je n'ai pas encore le lien si jamais à la fin du vlog j'ai déjà le lien de précommande ce que je ne pense pas je vous préviendrai de te soigner sur les réseaux sociaux et en live en vidéo vous allez en entendre parler vous inquiétez pas mais je voulais pas vous parler de ça ça fait déjà 7 minutes bordel je parle beaucoup trop c'est un scandale je vais vous aussi vous parler du fait que ce soir moi je n'ai pas encore passé le live ce soir en fait je vais faire un live où vous allez décider de cette romance de Noël donc vous quand vous verrez ce vlog ça fera un petit moment que ça sera passé mais pour moi en fait j'ai mon pitch un petit peu de départ je sais comment ça finit puisque c'est une romance donc ils vont finir ensemble ça ne va choquer personne et en fait je n'ai pas trop le reste donc je vais faire le pitch en live et les abonnés vont pouvoir choisir plein de choses donc j'ai déjà choisi le nom de mon héroïne qui s'appellera Laura qui habite en région parisienne et qui doit redescendre dans sa famille qui habite les Pyrénées famille dont elle a un petit peu du mal parce qu'elle est devenue un peu ce qu'on appelle une bobo chicos soit elle s'est élevée et elle les considère un peu comme populaire on va dire et alors qu'elle a loué une voiture pour monter en haute montagne puisque vraiment c'est pas accessible en transport petit problème avec la location elle se retrouve avec une petite sardine hyper dangereuse sans pneu neige sans rien et elle va rencontrer son futur qui est bûcheron puisqu'on est bien dans les clichés et en tant que en tant que futur évidemment et bien elle va presque le percuter en voiture puisqu'elle n'aura pas de chaîne voilà ou ce genre de choses donc ça va commencer sur un bon petit chapeau de roue je pense qu'on va commencer sur quelque chose ça sera un petit peu piquant comme romance de Noël et autre que le fait que j'ai le prénom de mon héroïne que j'ai un peu le pitch de départ qui est ça je n'ai rien d'autre donc ça va être l'occasion aux abonnés par exemple de choisir le nom de monsieur de choisir typiquement la profession de Laura Laura qui s'enduit énormément dans son travail et qui n'est plus du tout satisfaite de sa vie donc ça va être l'occasion aussi de ça on va voir aussi tout simplement définir soit ou pas sur je pense qu'on partira sur un village imaginaire parce que flemme d'inventer quelque chose qui existe déjà enfin du coup de ne pas inventer mais ce sera l'occasion un petit peu de vous faire participer et de voir un petit peu ce que ça peut donner j'ai ce rame qui me griffe je suis en train de mourir oui mon moelle il a mon coeur oui mon bébé oh la 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 qui est princesse mais du coup oui il y aura l'occasion en fait de vous faire participer je ne sais pas du tout encore comment ça va se passer j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde mais en même temps les notifications en Youtube en ce moment bon elles sont parties en vacances donc je pense qu'on pourrait être tranquillement 45 ans sans que ce soit l'anarchie et ça peut être super drôle je pense à faire donc voilà pour ce premier début de vlog écriture qui est déjà bien trop longue pour un premier mais on va s'en sortir puisque déjà ça fait 7 jours donc ça va quand même donc bon je vais voir et puis je vous raconterai comment ça s'est un petit peu passé et si je me vois le refaire dans un futur ou si c'était la longueur c'est un marché et que je ne ferai plus jamais cette idée voilà donc en compagnie de Stram qui me fait des bisous je vais vous laisser oui Stramo oui mon moelle est là oui oui du coup je vais vous laisser là et puis je vous dis à tout de suite pour vous hey je ne sais pas du tout comment j'ai terminé le précédent live live non la précédente partie de cette vidéo quand je vous retrouve aujourd'hui on est le 8 novembre donc il y a eu je crois un gros gros délai mais mais il y a eu énormément de choses en bavie et j'essaye de tenir le cap mais parfois voilà il y a des petits il y a des petits problèmes et en l'occurrence j'ai un peu zappé ce ce vlog écriture aujourd'hui je vous retrouve j'ai lancé officiellement la ligue d'autrices avec Anna on a lancé notre site on a lancé nos réseaux sociaux on parle déjà et on nous casse déjà a priori un peu de sucre sur le dos sur Twitter preuve qu'on s'est fait remarquer et ça pour moi il n'y a pas de plus belle victoire mais je suis je suis tellement excitée j'ai fait ce matin j'ai fait ma vidéo de promo que j'ai sorti sur ma chaîne vous vous l'aurez déjà vu c'est la vidéo de vendredi dernier mais très excitée et en même temps j'ai l'impression d'être immensément fatiguée en octobre du coup j'ai écrit en deux semaines la nouvelle de Noël qui était de 30 000 mots je l'ai corrigée je l'ai envoyée à Anna Anna m'a fait ses retours je l'ai recorrigée en fonction de ses retours je l'ai passée sous Antidote qui est un logiciel de correction puis je l'ai passée à ma correctrice d'amour ma petite Charlotte qui l'a corrigée en un temps record et puis après il y a eu la couverture le maquettage le résumé commencer à préparer les visus pour la promo voir avec Anna pour les visus juste de promotion de la ligue ce mois s'est enchaîné à une vitesse folle je sais que ces vlogs là ne sont pas les plus regardés mais du coup vous le saurez un petit peu c'est la première fois que je vous le dis sur la chaîne mais j'ai quitté mon travail là quand vous verrez cette vidéo demain soir j'aurai terminé mon travail puisqu'après je serai deux semaines en vacances et après ma rupture conventionnelle sera actée donc du coup je ne serai plus je ne serai plus salariée je serai officiellement au chômage pour me consacrer dans l'écriture à fond à fond je me laisse une période de un an pour réussir à vivre de mes livres donc je ne vais pas vous le cacher que je suis je suis aussi excitée que angoissée surtout que je ne suis pas le genre de personne à ne pas avoir de plan B mais une des autrices que j'adore suivre une auto-édition qui s'appelle Jupiter c'est un pseudonyme Jupiter qui a dit que quand elle s'était lancée il ne fallait pas avoir de plan B parce que sinon on ne se mettait pas à fond dans le plan A et je crois qu'elle a totalement raison donc c'est pour ça que je me suis dit j'ai qu'une vie j'ai 24 ans je n'ai pas d'enfant j'ai juste un appartement et deux chats si l'appartement je ne peux pas le garder c'est pas grave j'irai vivre chez papa et maman j'irai vivre chez des copains je prendrai quelque chose je ne sais pas un truc bien plus petit même si vu le prix que je paye ici ça va être compliqué de trouver moins cher mais voilà il y a toujours moyen de s'en sortir autrement de payer moins cher si jamais vraiment il y a besoin puis bon je suis quand même au chômage je ne suis pas sans rien donc du coup je suis vraiment très heureuse je vous avoue que j'ai hâte d'être le 15 le 15 il se passe énormément de choses du coup le dernier jour de travail pour moi il y aura également la sortie de à la fac et il y aura la sortie officielle de ma précommande pour ma romance de Noël du coup qui sera disponible sur Amazon donc autant vous dire que j'ai les chauds quand j'ai les pépettes parce que toutes ces précommandes va se jouer mon avenir donc très très stressant très très stressant mais j'ai enfin l'impression d'avancer dans ma vie et vraiment quand je faisais le bilan un peu de ma vie j'étais heureuse sur beaucoup de points mais le point du travail ne me convenait pas et ne m'a jamais convenu en fait je m'en rends compte enfin j'ai toujours fait des boulots pour un peu payer les factures et à un moment je ne veux pas ça je ne veux pas passer ma vie en fait à avoir des projets à côté mais pas pouvoir m'y consacrer totalement parce que j'ai un boulot alimentaire de merde qui me prend du temps qui me prend de l'espace dans mon cerveau pour quelque chose que je n'aime pas faire que je fais par dépit donc je me suis dit écoute t'as 24 ans j'ai pas envie d'avoir des regrets dans ma vie actuellement tu vois même si je dis que j'en ai enfin sur certains points il n'y a pas de gros regrets que je regrette vraiment je suis quand même contente de toutes les expériences que j'ai eu et j'ai pas envie de me retrouver à 60-70 ans de me réveiller et de me dire mais Tiffin t'as fait quoi de ta vie ? t'es passée à côté parce que t'as eu peur ? et j'ai pas envie d'avoir peur et merde quoi j'ai déjà fait des boulots de merde j'en referais si besoin au pire et fuck en fait fuck la vie j'ai craché de ouf d'ailleurs mais j'ai vraiment envie de me lancer dedans et yolo en fait voilà donc du coup je suis je suis tellement stressée je suis tellement contente c'est un mélange de tout de tout tout est si fort mais c'est ouf et du coup voilà j'ai je suis tellement contente mais pour vous parler un peu d'écriture parce que c'est quand même ça le but mais bon vu que c'est une ligue d'autrices techniquement je suis toujours dans le sujet mais depuis en gros j'ai terminé quand ma nouvelle de noël attendez je vais sortir les chies parce que je les ai en plus alors je vais vous expliquer un peu comment s'est passé du coup mon mois d'octobre octobre ça a commencé avec Artemis puisque c'était mon projet en cours à l'heure actuelle donc j'ai écrit 20 000 mots dessus j'ai pu corriger deux romans de Anna en tout début de mois puisque puisqu'il y en avait besoin que je les corrige puis j'ai fait j'ai commencé ma nouvelle le 10 le 10 octobre et je l'ai terminé officiellement le 18 c'est court quand même j'ai écrit du coup 30 000 mots j'ai fait des petites phases de correction j'ai écrit honorat du coup en attendant entre les corrections et etc mais j'ai vraiment en fait j'ai pas trop écrit j'avais pas trop envie d'écrire donc j'ai soufflé un petit peu j'ai fait d'autres choses j'ai fait beaucoup d'autres choses d'ailleurs et puis je me suis j'ai commencé Selena le 2 novembre période du nano du nano rainbow oula avec mon mon débouché mon accent anglais encore meilleur the best mais du coup ouais je me suis lancée dans le nano sauf que moi c'est pas 50 000 mots comme habituellement c'est 80 000 donc là on est on est du coup on est le 8 et j'ai déjà écrit alors attendez tout à l'heure j'ai encore écrit je suis à 24 000 mots donc en gros j'ai juste écrit samedi et après j'ai reécrit lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi donc aujourd'hui donc j'ai écrit tout ça en gros je vais pas vous mentir j'ai écrit 22 000 mots cette semaine il reste samedi et dimanche mais mes week-ends sont sont pris par ma vie personnelle en ce moment et je n'ai coda grosse loutre et oui j'ai coda c'est pas l'un c'est l'autre mais du coup ma vie personnelle prend le dessus en ce moment donc les week-ends ne sont pas pour moi enfin pour mon repos en tout cas mais du coup je peux pas écrire le week-end donc c'est vraiment genre full la semaine et franchement écrire 22 000 mots en 5 jours je suis quand même assez fière de moi sachant que je vais quand même continuer d'essayer d'écrire un petit peu dans le week-end genre 1000 mots par-ci par-là tu sais genre dire ouh ouh j'ai écrit un peu mais pas simple pas simple du tout mais du coup voilà là où j'en suis 80 000 mots à écrire en un mois c'est tendu je pensais que 60 000 c'était pas possible et je l'ai fait donc là je me lance dedans pour l'instant je tiens bien le cap j'ai même de l'avance et j'espère garder cette avance voire même en prendre un peu plus puisque décembre va être un mois très chargé entre mes vacances je bouge en fait en Bretagne à Montpellier donc les corrections vont devoir être très 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 speed pour moi donc voilà j'essaye de faire au mieux et puis voilà j'ai pas que la batterie qui clignote donc je vais vous laisser là pour le topo merci de me suivre encore dans mes faibles aventures vous êtes enfin il y en a plein que je reconnais au pseudo qui vous ont suivi sur Insta sur Twitter et tout et rien que pour ça je vous fais des énormes bisous parce que vous êtes des amours véritablement des amours hello alors je vous préviens déjà Stra je viens de rentrer du taf Stra me fait des câlins donc voilà ça va bouger comme ça j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est le attendez demain on est le quoi on est le 13 aujourd'hui on est mercredi 13 novembre et demain sort officiellement ce vlog écriture vlog où je vais pouvoir vous mettre le lien de mon bébé voilà sachant qu'il y a déjà 45 personnes je crois qu'ils l'ont précommandé déjà mais là officiellement je peux vous le montrer il est pas trop beau franchement alors le bandeau ne sera pas ne sera pas ne sera pas ne sera pas chez vous c'est juste parce que c'est les épreuves écrites puisque on le commande et on vérifie que tout va bien et donc là je l'ai commandé et donc j'ai le bandeau qui dit non destiné à la vente voilà oui cette dernière partie de vidéo se fera avec une luminosité dégueulasse mais j'avais plus du tout de batterie disponible en fait sur les trois j'en avais plus aucune parce qu'à chaque fois je me dis ouais je vais la mettre de côté je vais la recharger je ne le fais jamais du coup voilà j'ai dû les recharger donc ça a pris du temps et comme on est en hiver ça fait déjà longtemps que le soleil est couché de ce que je constate puisque depuis j'ai monté la vidéo pendant que j'attendais que ça recharge j'ai monté la vidéo on peut voir que de vidéo en vidéo mais cernes ça devient surtout que la luminosité je vous jure que c'est pas si horrible que ça mais la luminosité n'est clairement pas avec moi tu vois attendez du coup écoutez bon tant pis moi et mes cheveux du coup coupés entre le début et la fin de cette vidéo ils sont toujours présents du coup voilà officiellement vous avez déjà le lien pour précommander donc là c'est que en numérique le papier va arriver vous inquiétez pas parce que j'ai déjà des personnes qui ont dit moi je veux l'avoir en papier donc oui ça va arriver ça va arriver c'est juste qu'on attend que les épreuves soient prêtes avant de tout poster donc du coup pour ça j'ai besoin j'ai besoin de recevoir la deuxième version de mon livre parce que celle-ci c'est la première donc là je vais attendre la deuxième avant de pouvoir vous le poster et puis vous pourrez vous pourrez le commander mais du coup ouais on est à 45 précommandes j'arrive pas à réaliser en fait parce que 45 sur 25 000 abonnés pas grand chose tu vois on va pas se mentir c'est qu'il y a quand même 45 personnes sur lesquelles je n'ai pas envoyé de lien c'est à dire qu'il y a eu des petites fouines qui ont checké mon nom d'autrice sur Amazon il y en a d'autres après qui ont attendu le lancement du site parce que sur le site en fait on a déjà mis tous les liens etc donc il y en a qui sont passés par le site mais officiellement je vous ai pas donné de lien tu vois je me dis c'est quand même 45 personnes qui sans aucun lien genre ont déjà précommandé mon vp tu vois enfin tellement ça me fait bizarre ça me fait bizarre je suis hyper contente hyper émue et de savoir que bah voilà quand vous verrez cette vidéo bah demain soir j'ai quitté mon taf enfin ça passe trop autre chose ce mois de novembre comme vous pouvez le constater et riche en l'émotion et en peu d'heures de sommeil mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je suis en train de construire mon avenir et ce que je voudrais que ce soit mon avenir et au moins je pense que j'aurai pas de j'aurai pas de regrets en fait et je pense que ça c'est le plus important et le flou là merde quand même hein donc du coup voilà je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo merci à tous ceux qui ont déjà précommandé mon bébé tous ceux qui veulent le faire en numérique je vous mets le lien dans la description et puis vous inquiétez pas quand le papier sortira je vous préviendrai officiellement la nouvelle sort le 3 décembre si vous voulez l'acheter plein pot pour me rémunérer un peu plus parce que j'ai déjà des abonnés qui m'ont dit qu'ils le feraient il faudra attendre le 4 décembre là elle passera à son prix traditionnel qui sera de 2,99€ et là dans ce cas là vous m'aiderez réellement en me donnant plus de sous mais à tous ceux qui passent déjà maintenant sachez que vous me faites remonter dans le classement Amazon et plus il y a de monde et plus il y a de chances que je remonte donc potentiellement que des personnes qui ne me connaissent pas du tout l'achètent donc ça ce serait tellement bien mais du coup voilà je suis excitée j'ai très très peur j'espère que vous serez au rendez-vous mais j'en doute pas parce qu'il y a déjà quand même 45 personnes qui sont déjà au rendez-vous mais pour toutes les autres qui vont passer par ce lien merci infiniment du fond du coeur moi je vais vous laisser là je vous fais à tous et à toutes de gros bisous très 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 fort merci pour tout et puis bah si vous ne pouvez pas m'aider il y a toujours Utip vous regardez une petite publicité et ça vous permet tout simplement de me rémunérer et c'est un autre moyen aussi de m'aider du coup merci à tous je vous fais à tous et à toutes de gros bisous je vous aime tous très fort ciao 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 ciao